Bonsoir Mesdames et Messieurs, François-Olivier pour Les Mostes à Montréal. Je me trouve actuellement sur le tapis rouge de la 30e édition du Gala Artiste, le gala qui récompense le meilleur dans le domaine télévisuel au Québec. Ce soir, rendez-vous des Mostes, des rencontres avec vos comédiens et comédiennes préférées du petit écran. Ensuite, nous allons aller dans la salle de presse pour avoir en direct pendant le gala leurs remerciements et leurs commentaires. On commence ça immédiatement. Bienvenue à Les Mostes à Montréal, spécial Gala Artiste. Dis-moi, qu'est-ce qui a été le plus difficile à interpréter dans ton personnage? Ah, c'est une bonne question. De pas plus pogner les nerfs quand Martin est niaiseux. Si c'était juste de moi, je serais comme... Mais tu sais, mon personnage est tellement plus conciliante. Voilà. Ah, c'est toujours pareil avec tous les rôles. C'est la sincérité et la vérité. Toutes les scènes où la maman devait annoncer qu'elle était malade, qu'elle allait mourir, c'est vraiment les scènes que j'ai trouvées les plus difficiles. Maltraiter Guylaine Tremblay. Je sais que ça, ça me rend pas populaire. Bien, il n'y a pas vraiment de quoi difficile. J'ai fait d'autres jobs dans la vie qui sont pas mal plus tôt. Bien, je pense que c'est les moments extrêmes parce que c'est des choses que j'ai vraiment pas vécues. Écoute, le personnage au complet, c'est un personnage qui est quand même assez complexe. Je pense que c'est d'apprendre à être naturelle et ne pas jouer le rôle de l'animatrice. Quand elle doit être un peu bitch, il faut que je me fasse coaching. Ce soir, si tu avais un prix à remettre à un de tes confrères, concert de travail dans le milieu artistique, à qui tu le remettrais? C'est super facile parce que ça serait Josée Godet. J'en remettrais sincèrement à toutes les femmes avec qui je suis en nomination parce que j'ai beaucoup d'admiration pour ces actrices-là. Là, comme ça, tout de suite, je te dirais, j'en remettrais un à Anne Casabonne. Ah, je dirais Macha Grenon qui est revenue avec Nouvelle Adresse. Macha Grenon. Macha Grenon, assurément. Pour moi, la Nouvelle Adresse, le succès de Nouvelle Adresse repose sur ses épaules. J'avoue que j'aime beaucoup, beaucoup Julie Le Breton. Je vais prêcher pour ma paroisse, mais Michel Deslauriers, avec qui je travaille dans les beaux malaises. Je pense que c'est elle qui va tout gagner. En fait, j'aimerais ça. Bien, j'en remettrais un à André Ducharme, certainement. J'en remettrais un à Ève Landry. Ah bon, Ève Landry. Ève Landry, pour moi, c'est mon coup de cœur. Je lui ai dit, abuse-toi. C'est sa première nomination ce soir. Tu vas être là souvent. Puis je remettrais un prix aussi à France-Baudouin pour en direct de l'univers. Si j'en avais, j'avais à en donner un autre, je le donnerais à toute l'équipe d'Au secours de Béatrice. Ce serait un gros, gros, gros filet. Pas filet. C'est un plus haut-feu, ça. C'est mon premier artiste. Et attends, je me suis trompée de prénom. Artist. En fait, à donner un rôle sur mesure, quelque chose que tu aimerais interpréter d'ici les prochaines années, ce serait quel genre de rôle? Il faut me surprendre. Il faut m'offrir des choses que je n'ai jamais faites. Bien, ce serait de jouer peut-être une psychopathe. Une ciguille lourde. Bien, c'est drôle, ça, parce que c'est une question que je me pose souvent. Il y a tout le temps comme une espèce d'offre un peu champ gauche qui arrive. C'est comme le contraire. Souvent, on pense qu'on est disponible et qu'on choisit nos projets. Ce n'est pas vraiment le même. Mais c'est sûr qu'il y a une énergie qui me ressemble. Ça, ça me plairait beaucoup. Moi, j'aimerais ça jouer dans une série policière. Soit être police ou enquêteur. Il y aurait peut-être ça une policière, enquêteur. Marina a répondu la même réponse. Ah, la Marina. C'est peut-être ensemble, une mini-série avec deux, exactement. Écoute, peut-être un autre album. Je ne sais pas, j'aimerais ça jouer dans un film d'Hitchcock, mais il est mort. Tu sais, une blonde d'Hitchcock, voilà. Tu vois, c'est comme un désir que je ne peux pas se concrétiser, mais c'est parfait. Félicitations pour tes deux prix. Merci. Salut, Philippe. Allô, comment ça va? Ça va bien, toi? C'est vraiment une boîte d'arrivée comme je me souviens. Oui. Pour un jeune qui aimerait faire votre métier, quel conseil vous lui donneriez? Science et passion. Ben, c'est du quoi? Aller à l'école. Mais je dirais de ne pas avoir peur du ridicule, puis d'essayer de trouver une façon d'arrêter d'avoir peur du jugement des autres. D'y croire, d'y croire fort, fort, puis d'être, malgré les doutes énormes, il faut avoir une confiance inébranlable. Le coup de sincèrement, c'est de ne pas lâcher, c'est de persévérer, mais c'est aussi d'oser. Il faut oser, il faut se péter la gueule, il faut avoir de l'air con une fois de temps en temps. Il faut vraiment aimer ça. Tous ceux qui sont là ce soir, c'est des gens qui en bouffent. Moi, j'ai fait des affaires impensables. J'ai fait de la télé, de la radio communautaire, je me suis fait des ateliers tout seul à la maison avec des mots dans un chapeau, puis là, je pigeais des mots, puis j'improvisais pendant une minute sur un mot. Être agréable dans le travail, être exigeant vis-à-vis de soi-même. Puis je me suis enregistré à la caméra, j'ai improvisé avec le public sac des publicités de 30 secondes d'une minute. Se préparer, ne pas faire perdre de temps à personne, et livrer, livrer. Moi, je leur dirais de rien prendre pour acquis. Ne vous souciez pas de la performance. Ayez du plaisir à jouer, à faire ce métier merveilleux-là. Il y a du monde qui se batte pour la job. Soyez, quand vous pensez que vous êtes prêts, dites-vous que vous ne l'êtes pas encore. La couleur qu'on a, c'est ce qui fait que les gens nous choisissent. Avec les années, ça devient notre plus grande force et notre principal atout. Est-ce que vous avez des remerciements que vous avez oubliés de dire? Ma femme. Bien, peut-être ma femme, que je ne remercie jamais assez. La fille à tous les matins qui me fait mon café. Tous les gars, toutes les filles avec qui je travaille. J'aurais voulu remercier ceux qui viennent me se confier. J'en remercie mes parents aussi d'avoir été si courageux avec moi, de m'avoir aidé, supporté quand j'étais jeune, quand j'avais mes problèmes à l'école et tout ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bien, j'ai pu venir chercher ce trophée-là. C'est clair que c'est mes parents. Écoute, moi, je suis tellement reconnaissant, je remercierais le Québec en entier. Je remercie toute la gang de la famille Goodwin qui prenne soin de moi depuis plus de 20 ans maintenant. Dans mes très bons et dans mes très mauvais moments. En fait, je te dirais peut-être mes amis aussi beaucoup, parce que dans la dernière année, je n'ai pas eu beaucoup de temps à moi, donc pas beaucoup de temps pour les autres. Mais là, depuis que j'ai fini ma saison, je me suis repris quand même. J'organise sans arrêt des soupers, des dîners, des déjeuners. Félicitations encore. Passe une belle soirée, puis on se voit l'année prochaine pour une 31e édition. Merde à toi. Merde à toi aussi. Bonne soirée. Bye bye. Bye. Merci d'avoir regardé le spécial Galer 6. On se donne rendez-vous l'an prochain pour une 31e édition, avec encore plus d'entrevues avec vos comédiens et comédiennes québécoises préférées. Un grand merci au groupe TVA, et à Philippe Dubuc, notre nouveau partenaire, qui m'a habillé pour cette occasion. On se donne rendez-vous très bientôt pour un prochain Most à Montréal.